Je tiens à remercier la Cité de l'architecture et du patrimoine au nom de la présidente fondatrice du Global Award, Yana Revedin, de me donner l'opportunité de présenter une autre Amazonie sous l'angle de l'architecture de Severiano Porto. En ces temps de confusion, l'Amazonie est au cœur du débat sur le changement climatique. La reconnaissance de Severiano Porto est cruciale pour une prise de conscience de la société amazonienne et cela pourrait motiver les jeunes architectes à trouver leur véritable rôle au service d'une région qui est à la fois le poumon du monde et le foyer de 25 millions de personnes qui vivent au cœur de l'Amazonie. Parler de l'Amazonie et de son importance dans un monde global est une nécessité. Parler de l'architecture en Amazonie est également essentiel. Je voudrais remercier la directrice du développement culturel, Marie-Hélène Contal, pour la gentillesse et l'intérêt pour l'architecture de l'Amérique à l'occasion de l'édition 2021 des Global Awards of Sustainable Architecture qui récompense des architectes du Brésil, du Chili, du Paraguay et des États-Unis. Notre éloignement physique avec l'Europe se trouve dépassé grâce aux transferts culturels avec des architectures qui rapprochent les frontières et nous permettent de croire en un monde plus juste et meilleur dans lequel nous vivons. Séveriano Porto a été diplômé de la Faculté nationale d'architecture de Rio de Janeiro en 1954. Il a travaillé pour une entreprise de construction à Rio pendant 11 ans en tant qu'assistant puis plus tard en tant qu'architecte chargé de développer des projets et des constructions. Et c'est à ce moment-là qu'il a compris l'importance du chantier de construction. Au départ, au début, il a réalisé des projets très importants à Rio, qui était alors encore la capitale du Brésil à l'époque. En 1965, il s'associe à l'architecte Mario Emilio Ribeiro et quitte Rio de Janeiro pour s'installer dans une Manaus en pleine mutation à environ 4300 kilomètres à l'ouest du pays. C'était alors une période d'euphorie économique avec la création de la zone de libre-échange de Manaus. Cependant, après avoir choisi Manaus, sa vision a été transformée par l'isolement géographique et les limitations logistiques qui sont devenues des opportunités pour de nouvelles expériences et également un apprentissage. Severiano Porto est l'un des principaux architectes du Brésil et un pionnier de l'architecture durable. Un expérimentateur des cultures locales est doté d'un répertoire extrêmement varié. Reconnu comme l'architecte de l'Amazonie, il a été l'un des premiers en Amérique latine à résister à l'industrialisation générale de la construction en conservant la sagesse et les techniques locales qui valorisent la main-d'œuvre locale. Les difficultés et les limites de la réalisation de projets et de constructions en plein milieu, en plein cœur de l'Amazonie, ont poussé Severiano Porto à regarder le lieu et a profité de la richesse et du potentiel existant et inconnu du cœur culturel brésilien. À son sens, il faut prendre en compte les ressources naturelles et existantes dans la forêt tropicale qu'utilisent les peuples de la forêt. Le caoutchouc a stimulé l'économie amazonienne avec la révolution industrielle et a modernisé les villes situées au milieu de la forêt tropicale, comme Manaus, à partir de 1850. La construction du théâtre d'Amazonas est un point de repère de cette période. D'autre part, la société, de son côté, a renié sa tradition culturelle en matière de construction, considérant des matériaux tels que le bois et la paille comme sauvages pour vraiment construire le centre-ville. Avec le début de la Première Guerre mondiale, l'économie du caoutchouc en Amazonie s'effondre et les travailleurs des plantations de caoutchouc s'installent à Manaus et construisent celle que l'on appelle la Cidade Flutuante, la ville flottante, construite en bois et en paille juste devant la ville. Les chabonos et les malocas font partie de l'architecture contemporaine en Amazonie. Ils continuent d'être construits encore aujourd'hui. Severiano Porto a appris des yanomamis à réaliser un immense toit comme une sorte d'abri avec un plan circulaire et également à choisir des matériaux issus de la terre et de transférer cette sagesse ancienne à un langage formel. L'Hôtel Amazonas est un projet de l'architecte Paolo Antunes Ribeiro à Manaus. C'est le premier bâtiment en Amazonie à être publié dans l'architecture d'aujourd'hui en 1952 en raison de la qualité de la réalisation de l'ambiance à l'intérieur des appartements et des jardins de Roberto Bourg-le-Marx. Les archives de ce projet sont conservées à l'Institut français d'architecture. Le bâtiment est en béton armé et suit les principes de Le Corbusier qui sont à l'origine de l'architecture de l'Escola Carioca. Oswaldo Bratschke a réalisé dans l'état d'Amapa les remarquables projets de Villa Serra do Navio et Villa Amazonas. Ils ont été inaugurés en 1960, avant Brasília, la capitale fédérale, pour l'extraction du minerai de manganèse en Amazonie. Les maisons du village n'utilisaient pas de verre en raison de difficultés logistiques. Elles n'en comportaient pas. Elles étaient grillagées. Bratschke était membre de l'Escola Paolista et utilisait donc des tuiles industrielles avec des systèmes de ventilation permanents. L'Amazonie est moderne. Dans un monde si polarisé, Severiano Porto nous apprend à composer avec les différences pour réaliser des projets et comprendre qu'il est possible de concilier l'environnement et l'industrialisation en trouvant des solutions architecturales contemporaines de qualité. Porto utilise ces références pour développer son architecture en Amazonie sans préjudice, mais avec inclusion. Le stade Vivaldo Lima a constitué vraiment une étape importante du développement de l'Amazonie car il s'agit de la principale construction en béton armé réalisée à ce jour dans la région. Il a été en fait encastré dans le terrain et a permis d'éliminer une grande travée de gradins en béton armé avec le simple appui de ceux-ci des gradins sur les pentes. Severiano Porto vérifie les problèmes survenus lors de la construction des stades brésiliens. À la fin de la construction, les ressources étaient rares, ce qui a déterminé que l'on interrompe les finitions et les façades sont ainsi restées inachevées. La stratégie consistant à réduire les façades pour les adapter à la topographie est parfaitement rationnelle et économique et finalement, elle soutient les décisions de conception de l'architecte. En conséquence, le bâtiment est de faible hauteur et il s'intègre dans son environnement immédiat. Le stade avait une capacité de 48 000 spectateurs. Porto a construit la maison Cafundo pour sa famille à Manaus sur un terrain loué dans la banlieue. La distribution se fait autour d'un pavillon en bois dont les pilotis sont traités à la scie, et ça pour les activités sociales et intimes, et les autres zones sont en briques pour les activités domestiques. Il n'y avait pas de verre dans les cadres, seulement des planches mobiles en bois de cèdre. La maison Cafundo était un manifeste contre la décision du gouvernement de ne pas utiliser ce matériau pour la construction de bâtiments dans Manaus et l'a permis de réduire les coûts de construction de 25% par rapport aux bâtiments en briques de l'époque. Le restaurant Hut de Paille a été le premier bâtiment primé en 1967. L'expérience de Porto sur le chantier lui a permis d'apprendre auprès des charpentiers de nouveaux détails de construction, de nouvelles façons d'ajuster des pièces de bois, de fixer la paille sur la structure et de traiter le bois comme un matériau qui doit être intégré au site comme s'il faisait encore partie de la forêt tropicale. Le choix d'une géométrie pure et d'un plan circulaire s'explique par la grande possibilité d'adaptation au site. Les charpentiers ont présenté d'autres solutions très simples, très efficaces pour la construction qui ont été discutées avec Porto. « Les piliers en bois d'acaricuara » a été utilisés pour réaliser les poteaux électriques à Manaus. Et donc, l'idée d'utiliser le bois d'acaricuara sans aucun traitement était… La deuxième maison de Porto à Manaus se caractérise par la simplicité de la source d'approvisionnement et du traitement du bois et la complexité de la composition architecturale. Les arbres ont été coupés pour la construction dans un lieu, un endroit proche du site sans aucun traitement industriel. Afin d'éviter le cisaillement entre les joints des pièces, on a utilisé des sections beaucoup plus larges que celles qui étaient à ce moment-là utilisées dans les sections commerciales et ces dimensions étaient adaptées à la structure en béton. Le plan présente une géométrie très simple avec une complexité de composition dans la configuration des parties du bâtiment. La sectorisation du rez-de-chaussée est tout à fait conservatrice avec la séparation de la partie service en briques et de la partie sociale en bois. Au deuxième étage se trouve la partie de l'avie intime avec le studio et deux petites suites. Tous les espaces sont ventilés et font face à l'atrium amazonien, ce qui permet une intégration visuelle avec la zone sociale. L'atrium amazonien était le cœur de la maison et présentait un contraste marqué entre la partie ouverte et fermée, ce qui était couvert et fermé, la lumière et l'obscurité, ce qui était naturel et artificiel, fait à la main ou industriel. La porosité des murs était très variée, ce qui permettait alors d'avoir une ventilation transversale constante avec différentes luminosités. Des piliers en bois de Masaranduba avec des jalousies en vert jaune et des kobogos en béton encadraient le jardin de l'atrium amazonien. Souframa est une agence fédérale indépendante qui représente la zone franche de Manaus. Il s'agit d'une institution symbolique du début de l'industrialisation de l'Amazonie en 1967. Le gouvernement a engagé Porto pour réaliser un bâtiment en bois qui représenterait l'Amazonie. Porto a déclaré que la Souframa aurait des difficultés à entretenir un bâtiment public de cette dimension en bois. Il l'a donc construit en béton armé. La proposition est structuraliste semblable aux productions industrielles d'alors. Porto propose une homogéité entre les fonctions administratives dans son projet sans distinction formelle dans la hiérarchie fonctionnelle. Les modules du Souframa font 15 mètres sur 15 et ressemblent à des tentes à quatre pieds. Le toit des modules présente des dalles courbes et arquées en béton armé avec un dôme au sommet. Ils sont juxtaposés de façon orthogonale ce qui permet d'obtenir un plan avec de la profondeur sans pour autant nuire à l'éclairage et à la ventilation. La maison de week-end de Robert Schuster est située à Igarapedo Mariano à Manaus. Il voulait une maison avec une interaction totale avec l'environnement. Sous la canopée de la forêt, les piliers de cette maison de la jungle l'aident à se fondre dans les troncs d'arbres. Sa géométrie régulière est déterminée par une grille de bois rigide qui s'adapte à la topographie et touche délicatement le sol non pavé sous forme de pilotis. la maille structurelle mesure 2,5 mètres par 2,5 mètres et demi. La maison Schuster est située sur la partie la plus élevée du site. Sur le terrain se trouvent des arbres de 30 mètres de haut. la végétation qui protège la maison du soleil est une menace en raison des éventuelles chutes de branches et donc Porto a préservé la perméabilité du sol donc le sol feuillu et verticaliser le cadre en contraste avec la typologie traditionnelle des maisons amazoniennes riveraines au bord de la rivière. Donc ces paramètres exigent une structure de maison très robuste. Le bois provient de diverses essences de bois et il est traité par les charpentiers travaillant sur place. Rien ne sort de la série et les bords sont lissés à la tronçonneuse. Le toit fait de cavaco qui sont des tuiles en copeaux de bois protège le bâtiment des entempéries. Cette solution innovante était tout à fait inhabituelle dans le contexte de l'architecture brésilienne des années 70, mais elle est courante chez les habitants des rives de l'Amazonie. Porto a réalisé un projet pour une auberge de 14 chambres à Silvich dans l'état de Amazonas. Le plan a une géométrie simple mais le jardin intérieur est décentralisé ce qui le rend plus complexe. Cette excentricité est également caractérisée par un toit asymétrique. Les fenêtres non vitrées sont équipées de moustiquaires et de volets réglables pour la ventilation transversale et les pièces sont disposées comme des cellules tandis que les espaces communs ont un plan libre, rigide et concentrique. L'auberge Silvich se trouve située sur une île du lac Kanasari à 200 km de Manaus. Cette auberge consiste en un petit groupe de bâtiments au sud-ouest de l'île. À l'est, à l'entrée de la petite ville, Porto a conçu une ferme pour approvisionner à la fois l'auberge et le petit village, la petite ville. Les toits, les finitions et les structures portantes sont en bois tandis que certains murs des zones humides sont en briques et peints en blanc. Le cavaco est à nouveau utilisé par Porto dans un bâtiment de 1000 m2. L'auberge Silvich représente une étape très importante dans l'intégration du site proposé par Lucio Costa dans l'architecture moderne brésilienne et utilisé par Severiano Porto en Amazonie. Le traitement des piliers et des poutres était très rudimentaire tandis que le bois utilisé pour le mobilier était beaucoup plus raffiné. Le système structurel est innovant pour un bâtiment en bois de cette taille. Les piliers relient deux poutres qui soutiennent une dalle en béton armé dans les salles de bain. Nous avons là le campus de l'Université fédérale de l'État d'Amazonie qui couvre une superficie de 600 hectares de forêt au cœur de la zone urbaine de Manaus. Severiano Porto a projeté un secteur nord dans une zone de 500 mètres par 500 mètres de côté. Severiano Porto a réparti les éléments sur un plateau surélevé avec une route et des zones de parking tout autour de cet espace. Porto fait l'expérience de concepts progressistes tels que les concepts de villes structuralistes, métabolistes, à croissance continue et utopiques dans sa conception d'une université qui peut être constamment étendue en fonction de l'évolution des besoins. Ce principe a permis à l'université de continuer à s'étendre jusqu'à ce jour. Le bâtiment est très léger, très peu coûteux, structuré par du béton armé avec des panneaux industriels légers et mobiles. Pour le toit, on a utilisé des profils en acier laminé et des tuiles industrielles. Porto a proposé tout un projet réellement qui comprenne une série de solutions pour la ventilation transversale, la ventilation au niveau du toit, des façades, des plans flexibles, les hacheurs plombs qui offrent une protection contre la pluie, la collecte des eaux de pluie comme moyen de prévenir l'érosion du sol et une construction modulaire adaptée à la topographie. Dans les bâtiments administratifs, le programme est verticalisé sur deux étages et maintient donc une ventilation transversale entre et sur les enveloppes. dans les salles de classe, les solutions de macro-couverture offrent une alternative pour la protection contre les intempéries du site de construction et garantit ainsi l'exécution du budget des travaux dans l'année fiscale. La ventilation des salles de classe se fait également au moyen d'une évacuation avec des ouvertures dans la dalle supérieure. Elle est renforcée par la ventilation du toit dans la macro-couverture avec des plaques métalliques pour conduire la chaleur de l'intérieur de la classe vers le toit, vers le grenier en fait. Les zones sociales sont abritées par un macro-toit. Le campus de l'Université fédérale de l'État d'Amazonie continue de s'étendre en suivant le projet de Severiano Porto qui date d'il y a 50 ans et il a l'un des coûts d'entretien les plus bas des universités brésiliennes. La ville industrielle de Balbina a été construite pour loger les ouvriers chargés de la construction et de l'exploitation d'une centrale hydroélectrique dans l'État d'Amazonas. La centrale hydroélectrique de Balbina a changé la géographie de l'Amazonie dans les années 80 et a inondé une zone de 3 119 kilomètres carrés. et elle est considérée comme l'une des pires catastrophes environnementales du Brésil. Outre le désastre environnemental, la construction du barrage a provoqué l'inondation des terres des Waimiri à Trauari et provoqué la quasi-disparition de leur population. Le village de l'entreprise Balbina a été construit par l'entreprise de construction Andrade Gutierrez et a divisé en secteurs d'une part les maisons en briques pour les employés de l'exploitation qui se trouvent à gauche de la route principale et les maisons en bois pour les ouvriers qui participaient à la construction de la centrale électrique. Le centre de protection de l'environnement de Balbina occupe une position stratégique à l'entrée du village du côté des bâtiments en bois. Pour étudier cette catastrophe environnementale, le gouvernement a été contraint par la justice de construire un centre de recherche et d'utiliser des milliers d'arbres qui pourrissaient dans le lac inondé. Sivilliano Porto a été engagé pour son expérience dans les travaux à grande échelle avec le bois en Amazonie. Le site est légèrement en pente et le projet est structuré en deux ailes convergentes. Au long de la rue se trouvent des laboratoires tandis que plus refermés se trouvent des logements pour les chercheurs. Le centre de protection de l'environnement de Balbina est tout à fait monumental et iconique. Les expériences précédentes avec les tuiles de Cavaco commencées à la maison Schuster et à l'auberge Silvis sont élevées réellement à un autre degré de complexité dans un espace de 6000 mètres carrés. La liberté des formes ne se limitent pas simplement à la forme mais aux différentes hauteurs du fait du toit qui génèrent des espaces très variables qui montent ou descendent en fonction du programme. Ce mélange entre l'industriel et l'artisanal a pris forme grâce à l'aide de grue qui se sont combinées à Lenshaw pour construire le chef-d'œuvre de l'architecte. Une forêt de piliers marque la structure monumentale dans laquelle les laboratoires de recherche sont regroupés sous un grand toit et répartis le long de passerelles sinueuses. La macro-couverture de Cavaco suit le plan sinueux sa hauteur variable étant déterminée par une crête qui monte et descend le long du bâtiment. Pour la première fois, le bâtiment en bois de Porto sera construit par une autre entreprise de construction habituée aux grands travaux d'infrastructures en béton armé. Porto invite son charpentier naval Elia Zimbiriba et, avec l'entreprise de construction, ils mettent en place un atelier pour former la main-d'œuvre locale au traitement du bois et à la construction. Le chantier de construction avec des crues, des charpentiers de marine, vraiment montrent une utopie de construction d'une architecture fantastique. Ici, l'union de l'artisanat et du savoir-faire industriel a vraiment lieu à Balbina. Balbina est le chef-d'œuvre de l'architecture moderne brésilienne en Amazonie. Dans cette brève présentation de la trajectoire de Severiano Porto en Amazonie, j'ai tenté de montrer l'une des principales références environnementales des Amériques et dont le travail le qualifie pour le Global Award of Sustainable Architecture de 2021. L'architecture de Porto exprime toute une palette de gradations qui vont de la rusticité au raffinement sur une même œuvre. Elle nous apprend qu'étiqueter une production architecturale avec une matérialité, un modèle de développement ou la production de moyens est une simplification inutile étant donné la complexité observée dans les œuvres de l'architecte. L'architecture produite dans son bureau n'est pas crue ou cuite artisanale ou industrielle environnementale ou de développement. Elle est juste ce qu'elle doit être. La reconnaissance de la cité de l'architecture et du patrimoine offre d'excellentes perspectives de maturation et d'insertion pour l'architecture du XXIe siècle. Les réalisations en bois de Porto disparaissent en Amazonie en raison d'un manque d'entretien qui est la conséquence à la fois de la législation environnementale et de la perte de la main-d'œuvre qualifiée qui est indispensable au profit d'autres activités plus rentables. Le Nama a une grande opportunité avec la garde des archives de Porto pour poursuivre vraiment son héritage en Amazonie avec la formation de nouveaux architectes tout en entretenant les reconstructions de ces bâtiments en bois. De cette façon, nous pourrons documenter et former les futurs travailleurs de la construction du bois et maintenir vivante cette tradition constructive. La construction d'une architecture qui dialogue avec l'artisanal et l'industriel est intensifiée par Severiano Porto avec toute la variété de textures dans les matérialités utilisées. Le travail du caboclo est utilisé pour la production de masse conjointement avec des matériaux naturels tout comme le produit industrialisé et personnalisé dans une relation harmonieuse entre les matériaux et les techniques de construction. Si l'artisanat de la construction navale réalisé en Amazonie permet de réaliser des bateaux de pléosance avec du bois de la forêt, il peut également exécuter, permettre de construire, de réaliser de grands chantiers navals à Manaus, construire des remorqueurs, des ferries, des yachts, mais avec une précision millimétrique exigée par l'industrie de métaux qui en fait usage. Dans l'architecture de Severiano Porto, les relations entre l'inchot et le tourniquet montrent qu'une architecture adaptée à l'environnement non seulement en raison du climat mais également de l'appartenance à ce qui la rend différente et originale. Porto n'est pas vernaculaire, il est savant. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501